Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser ce soir à la reprise des activités sportives collectives. C'est vrai qu'elles sont tributaires également de la crise sanitaire. L'an dernier, beaucoup d'associations ont dû tout simplement arrêter les entraînements. Les championnats ont été perturbés. Comment cela va se dérouler pour cette nouvelle saison ? On s'y intéresse ce soir avec notre invité, Jean D'Artron, le président de la Ligue Guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au fait des dernières mesures, on l'imagine, de la Fédération française de football pour la relance de nos championnats avec un protocole sanitaire qui s'annonce lourd, très lourd, Jean D'Artron. Très lourd, mais je dirais, même avant de penser le positionnement de la Fédération française de football dont nous dépendons, c'est surtout la situation sanitaire en Guadeloupe. nous vivons quelque chose de dramatique, de compliqué et que je crois même que les mesures de la Fédération française de football, qui est surtout là pour protéger et mettre un cadre pour permettre au football de reprendre, va bien, je dirais, doit nous permettre de reprendre. Mais je crois que nous-mêmes, les Guadeloupéennes, devons déjà nous concentrer, de voir dans quelle mesure si compétition doit avoir, doit exister à nouveau cette année, comment faire pour que le football ne soit pas un lié de propagation du virus, mais bien au contraire, bien au contraire. Et d'ailleurs, en ce moment, la Ligue guadeloupéenne de football se penche sur les propositions de la 3F, mais aussi de voir dans quelle mesure, nous aussi, nous prenons toute notre responsabilité pour être exemplaires, comme nous l'avons été l'année dernière. La Ligue pourrait elle-même initier un protocole sanitaire spécifique à nos latitudes, à notre environnement, à nos stades, à la façon dont nos clubs fonctionnent et nos supporters ? Je ne dirais pas que ce serait spécifique, mais il s'agit pour nous de se rendre compte que les repères dans l'Hexagone, actuellement, ne sont pas les repères sur le territoire guadeloupéen. D'accord ? Deux éléments. Le premier élément, c'est que vous avez une population pratiquement presque à 65% de vaccinés sur l'Hexagone, alors que nous, en Guadeloupe, on en est bien loin, nous sommes autour de 30%, ce qui est déjà pas mal par rapport aux derniers chiffres que nous avons eu il y a de ça une semaine, mais n'empêche que ça reste insuffisant parce qu'à toute proportion gardée, surtout les jeunes qui commencent à se vacciner, c'est la population du football, on est très loin de ce que nous pouvons atteindre. Mais ce que je dois attirer à l'attention du deuxième élément, c'est que les repères de l'année dernière, de mars, d'avril, de mai, voire de janvier, ne sont plus les mêmes repères. Le variant Delta est passé par là. Le variant Delta est passé par là et nous on remarquait que les pays qui sortent du variant Delta en ce moment, tel que le développement qu'on a entendu ce matin, j'entends d'autres pays qui sont en train de sortir du variant Delta, ce sont des pays qui ont pris des mesures très strictes, très rigoureuses, notamment dans le cadre du sport, dans le cadre de la culture, et aujourd'hui ils sont prêts à s'en sortir, voire retrouver une vie normale. Donc je pense que nous, Guadeloupéens, le football doit se préparer à redémarrer, mais dans un cadre où nous devons tout mettre en œuvre pour protéger la population, la population du sport. Dans les préconisations de la 3F, on parle d'un pass sanitaire obligatoire pour les joueurs et l'encadrement ? Alors, le pass sanitaire, c'est quoi pour simplifier les choses ? Vacciner. Si nous ne le sommes pas, que dans les 40 structures qui précèdent la compétition, qui précèdent les mois d'entraînement, nous nous garantissons que les personnes qui fréquentent l'espace jeu, l'espace entraînement, l'espace compétition, ne présentent pas de risque pour les populations qu'ils vont rencontrer. C'est ça le pass sanitaire. Ça va être une usine à gaz pour certains clubs. Ça va être une usine à gaz parce que, comme le dit beaucoup de présidents de clubs, c'est la capacité que nous avons de pouvoir gérer une telle situation. Ça va être très compliqué pour nous. Mais n'empêche qu'actuellement, nous avons mis un groupe de travail avec des membres du Conseil de Ligue élargi à des présidents de clubs pour réfléchir, de voir comment, avec l'État, faire le maximum pour que le test soit le plus simple possible si le joueur n'est pas vacciné, si le dirigeant n'est pas vacciné. Mais vous comprenez bien que je ne suis pas là pour dire aux gens de se vacciner, mais je suis là pour dire aux gens, prenons des précautions pour que la crédibilité du football ne soit pas remise en cause. Et moi, en tant que président de la Ligue, je suis le garant moral de l'espace football. Et je dois m'arranger que mon conseil de Ligue soit en phase là et que les présidents de clubs soient vraiment un espace partagé, construit. Ça va être difficile, mais n'empêche que nous sommes jusqu'au 19 septembre en confinement. Nous sommes jusqu'au 25 novembre en espace urgence sanitaire, ce qui veut dire que si dans cet espace-là, nous devons faire démarrer le football, notamment avant novembre, prenons des précautions pour que la population soit protégée parce qu'on connaît les catombes que nous vivons. Vous dites que ce n'est pas moi, le président de la Ligue, qui va vous dire vaccinez-vous, mais si c'est fait, c'est mieux. Mais bien sûr, bien sûr. Personnellement, je ne vais pas me cacher de dire que mes fonctions de président de la Ligue, je dois être exemplaire. Donc je suis vacciné, mon environnement, mon entourage le fait, mais je ne dis pas aux gens de se vacciner, je n'ai pas cette capacité de le faire, je n'ai pas cette compétence de le faire, je me rends compte. Mais simplement, je dirais que prenez des précautions pour que la population guadeloupéenne ne connaissent pas pire que ceux qu'ils connaissent maintenant, et le football doit être exemplaire. Mais ça ne passe pas à quoi ? Ça ne passe pas à les précautions. Maintenant, si dans une famille, on décide tous les trois jours de faire le test, tant mieux. Si l'enfant doit venir au football, si le jeune doit venir au football, mais en situation d'urgence sanitaire, en situation catastrophique, il s'agit pour nous aujourd'hui de mettre tout en œuvre pour que la vie en Guadeloupé devienne normale un jour. Alors, certains évoquent, c'est une information à vérifier, peut-être que vous l'avez, la possibilité de tenir une rencontre de football si les deux clubs s'entendent pour la tenue du match, malgré la présence d'un certain nombre de joueurs qui n'auraient pas le pass sanitaire. Alors, moi je dis tout de suite que l'organisation des matchs, la programmation, l'officialisation du match de football, c'est la possibilité de la Ligue Guadeloupéenne de football. D'accord. Il y aura un cadre qui sera mis en place. L'entente entre deux clubs de faire jouer sans avoir la préconisation que le cadre sanitaire soit garanti, la Ligue, et moi en tant que président, je dis non. Très bien. Nous ne sommes pas dans le cadre de janvier 2021, nous ne sommes pas dans le cadre de novembre 2020, où la Guadeloupe, le football de Guadeloupé, a été exemplaire dans son fonctionnement, et je tiens encore à féliciter les présidents de club, les dirigeants de club, qui ont tout fait pour que ça se passe bien. Nous sommes dans une situation où de jour en jour, nous entendons des décès en Guadeloupe dû à la COVID-19, notamment à Delta. Il y a une réalité à prendre en compte et ne pas simplement comparer aujourd'hui à ce que nous avons connu il y a 4-5 mois. Ce n'est pas le même cadre. Nous voyons comment des jeunes aujourd'hui de 20 ans sont concernés, de 17 ans sont concernés, voire beaucoup moins jeunes sont concernés. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on prenne les risques par rapport à la pandémie actuelle, par rapport à la propagation actuelle. Je dirais simplement que moi, j'ai confiance dans le monde du football guadeloupéen. Vous êtes justement en contact avec le gouvernement. Nous allons, le conseil de Ligue jeudi, nous rencontrons les présidents de club dans la foulée. Très bien. D'accord, nous allons discuter avec eux. On va faire des groupes pour éviter parce que la Ligue, c'est quand même près de 14 000 licenciés, 13 000 licenciés au plus bas dans les moments difficiles. Ce qui veut dire que nous avons une responsabilité. Nous avons près de 92 matchs par week-end à organiser. Ce qui veut dire que c'est une population importante. Tout à fait. Nous ne pouvons pas faire... Moi, j'ai vu l'engagement du cyclisme pour une course, il faut le pass sanitaire. Mais c'est une course, c'est deux courses, c'est trois courses. Mais quand il s'agit d'organiser des matchs de compétition le week-end, c'est une mobilisation d'une population trop importante. Moi, j'ai suivi mon collègue du Whitby qui disait qu'ils ont fait le choix du pass sanitaire pour organiser. Et bien voilà, je crois que tout le monde a compris que si le sport doit vivre aujourd'hui, mais n'empêche que la Ligue Guadeloupe de football, ce n'est pas seulement 1 500 licenciés. C'est ça. D'autant que dans ce sport qui est hautement symbolique ici, notamment en termes de nombre de licenciés, on a des exemples. On voit dans l'actualité la reprise des championnats professionnels européens. Les personnes qui reviennent au stade, 48 000 spectateurs au Parc des Princes, ça veut dire qu'il y a quand même... Mais il y a notre vécu. Nous revenons de la Gold Cup. Nous venons de la Gold Cup. La Guadeloupe a fait partie des équipes qui ont été exemplaires. On avait plus de 50 % de vaccinés dans notre équipe. Tous les trois jours, ceux qui n'étaient pas vaccinés passaient des tests pour se garantir que l'hôtel, que l'espace fréquenté par les joueurs de la sélection de la Guadeloupe, soient des espaces permettant dans la sélection de s'exprimer. D'accord ? Donc, on a vécu ceci. On a vu comment ça s'est passé. C'est peut-être compliqué. Mais en même temps, nous revenons de cette compétition où on n'a pas eu de problème, où tout s'est bien passé. Et c'est la condition qui fait que le sport redémarre. Mais bien entendu, nous sommes des amateurs. Nous ne sommes pas des professionnels. Les moyens pour mettre en place le pass sanitaire ne sera pas identique au club pro. Nous en discutons. Là, nous avons une réunion avec la Fédération française de football vendredi. On se voit assez régulièrement. On en discute. Là, nous demandons tout simplement que l'État nous accompagne en termes de moyens. Si nous devons avoir les tests, comment nous les aurons ? Si nous devons faire des PC, comment nous allons les faire ? D'autant plus qu'on sait que bientôt, ça va être payant. Sachant que la population en Guadeloupe n'a pas le niveau de vaccination qu'à Marseille, qu'à Paris, qu'à Clermont-Ferrand. Comment nous allons faire en Guadeloupe pour que le sport puisse redémarrer ? On sait combien la population de la Guadeloupe n'a tant que ça. Est-ce que les Guadaboys pourraient avoir un rôle, entre guillemets, de grand frère vis-à-vis de nos amateurs ? Vous preniez l'exemple que vous aviez 50% de l'encadrement et les joueurs qui étaient vaccinés. Plus de 50%. Ils pourraient avoir ce rôle-là à travers une forme de communication en direction des jeunes ? C'est ce que nous préparons, mais soyons dans un cadre où nous prenons des précautions pour qu'on ne soit pas des donneurs de leçons. Nous avons des joueurs qui le font déjà. Je sais que Frédéric Téjou, qui est un gardien de la sélection, témoigne en ce moment. Il y en a d'autres qui veulent témoigner, mais nous souhaitons canaliser ceci. Et si nous le faisons, nous le faisons avec tous les membres de la communication, tout le personnel, je dirais, d'État qui compte là-dessus. Parce que le débat reste exacerbé ? C'est un débat qui est ouvert, mais vous savez, moi, j'ai confiance dans le football guadeloupéen, dans les dirigeants du football guadeloupéen. Nous avons toujours su travailler ensemble. Et moi, en tant que président de la Ligue, je dois garantir ceci. Nous allons nous réunir, nous allons entendre les présidents de clubs et nous allons prendre des décisions. Seulement, il n'y aura pas un club ni deux clubs qui seront mis à côté. Ça sera une décision collégiale et partagée. Absolument. Donc, ça veut dire prendre en compte la réalité du terrain, mais se vouloir peut-être rassurant vis-à-vis des parents de ces enfants qui vont chaque semaine, chaque week-end à la rencontre de leur équipe, de leur association. Mais rassurant, d'ailleurs, la majorité des parents qui m'appellent et qui prennent contact avec moi sont prêts à faire ce qu'il faut, si les enfants doivent jouer au football, de prendre des précautions. Je crois qu'un parent qui emmène son enfant de 15 ans, de 17 ans, jouer au football veut avoir la garantie que mon enfant est en un espace qui est protégé, qui est vérifié, etc. Là, nous avons pu le faire. Et que le football ne devienne pas un cluster. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais vous dire, jusqu'à ce jour, l'année dernière, pendant un an, nous avons fonctionné. Je peux vous dire, il n'y a pas eu un cluster sur un terrain de compétition, visité par l'État, visité par l'agent d'armerie. Vous avez reçu des félicitations, d'ailleurs, de la part de la Fédération française. Voilà. Nous avons bien travaillé. Nous sommes l'une des lignes qui a perdu le moins de licenciés l'année dernière. Donc, on est dans une bonne dynamique. Maintenant, il faut prendre nos précautions, comptabiliser tout ceci, quantifier tout ceci pour que nous repartions sur quelque chose de correct, mais adapté à la situation actuelle. Vous pouvez vous donner un échéancier, Jean D'Artron ? Alors, deux points de repère. Le premier point de repère, c'est attendre le 19 septembre, savoir ce que dit M. le Préfet. D'accord. C'est le premier élément. Le deuxième point de repère, c'est le 25 novembre, qui est très loin, mais n'empêche que nous sortirons de l'usure sanitaire. Si entre le 19 et le 25, il y a une possibilité de reprendre, quel cadre et quel accompagnement qu'on aura pour que le football de Guadeloupe puisse se reprendre ? Nous sommes prêts. Notre cas, la commission calendrier a maintenant travaillé sur une projection pour une reprise fin septembre. D'accord. Donc, disons, le premier octobre pour cette période-là. Dans quel cadre nous le verrons ? Avec les présidents de club. D'accord. Sous quelle forme est-ce que nous allons faire pour en reprendre uniquement les adultes sur la Coupe de France ? Parce que nous sommes engagés encore dans la Coupe de France. On doit s'adapter. Il y a des délais assez rigoureux. Où nous continuons de participer, où nous déclinons notre... Ça peut laisser entendre un schéma réduit de telle ou telle compétition. Telle compétition. Le championnat sera privilégié. Nous y travaillons. Le conseil de l'IQ se réunit jeudi soir pour prendre certaines décisions. Mais en termes de calendrier, nous utilisons toutes les possibilités, et tous les moyens que nous avons pour rassurer, conforter, mais surtout protéger nos joueurs, protéger la population guadeloupéenne. Et c'est important, avec en tout cas l'objectif de pouvoir reprendre une activité sportive. C'est important. On parle du sport comme valeur sociale. On parle du sport comme valeur même psychologique pour l'enfant, pour le jeune. Moi, je dirais que le sport et le guadeloupéen, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, ça se voit un petit pays comme la Guadeloupe. Nous sommes présents dans toutes les grandes compétitions internationales, l'Olympique ou autre. Même par l'Olympique en ce moment. Mais bien sûr. Ce qui montre comment le sport en Guadeloupe, ce n'est pas quelque chose qui est superficiel, mais vraiment profond dans le fonctionnement du Guadeloupéen, ne pas reprendre les compétitions d'une manière générale. Je pense que c'est installer une population, je dirais, perturbée, une population qui perdrait en confiance, une population qui doit retrouver le plus vite possible, une vie, je dirais, normale, comme ça se dit aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et je crois que ça passe par des mesures rigoureuses à tous les niveaux où le football se doit d'être exemplaire. Merci, Jean-Dartron. On rappelle que vous êtes le président de la Ligue Guadeloupéenne de football. et on espère bien évidemment tous que nous pourrons reprendre les championnats et même les entraînements pour nos enfants. C'est la fin de ce QSD. On vous souhaite de rester à l'écoute des programmes d'ETV. L'émission est à suivre également, vous le savez, sur le etv.gp. Bonne soirée.